Ça fait un moment qu'on s'était pas posé pour aller voir un petit peu ce qui se passait du côté du deep web Et comme d'habitude je vais vous faire un petit discours à savoir C'est pas un endroit où tu vas cueillir des fleurs sans kawai un jour de pluie Bien évidemment il faut se protéger et c'est pour ça que cette vidéo est aujourd'hui sponsorisée par TotalAV TotalAV c'est la référence du moment si tu veux chercher un antivirus fiable et efficace Non parce que si vous pensez naïvement que vous pouviez vous balader sur internet sans avoir le moindre problème Et bien vous vous trompez, sachez qu'un américain sur trois est atteint de malware Sans même forcément qu'il soit au courant Un antivirus ça sert plutôt pas mal surtout quand on sait que des spyware Donc des logiciels espions peuvent balancer vos informations perso à un inconnu que vous n'avez jamais vu Et rigolez pas parce que ça arrive très souvent et ça peut totalement ravager votre vie Et ça tombe bien puisqu'avec l'offre que je vous propose aujourd'hui vous avez le droit à 30€ par an pour avoir votre antivirus Et en plus il vient avec un VPN et ça c'est plutôt stylé Pour pouvoir profiter de l'offre il vous suffit de vous rendre dans la description Et de cliquer sur le lien qui s'y présente dans les trois premières lignes Et surtout je vous proposerai pas un truc que j'utiliserai pas moi-même En l'occurrence j'utilise TotalAV depuis qu'ils m'ont contacté la dernière fois Et c'est plutôt sympathique Et avant ça bien évidemment je l'avais testé sur une console virtuelle Pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème Vous pouvez faire le test par vous-même si jamais vraiment vous ne me faites pas confiance Mais toujours est-il que l'offre est en description Donc vous pouvez en profiter Bref encore une fois merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo Puisqu'au vu du thème abordé Il y a de très fortes chances qu'elle soit démonétisée Parce que oui disclaimer Cette vidéo peut contenir des éléments choquants Qui ne sont pas à mettre à la portée de tout le monde Et maintenant que vous êtes prévenus Générique Sur le deep web on peut trouver de tout pour tout le monde Si vous êtes fan de tueur en série vous pouvez en engager un Si vous êtes fan de torture y'a les Red Room qui existent pour ça Et si vous voulez de la viande humaine Vous pouvez sortir un ombreux avec votre chair et tendre Et déguster une bonne entrecôte d'humain Ces restaurants sont très connus sur le deep web Et plusieurs sites vous permettent même de retrouver leur localisation à travers le monde Cependant ces restaurants sont très bien cachés Et comme un grand nombre de gens se rendent là-bas Les places sont heureusement limitées La consommation de viande humaine est donc limitée par repas Ce genre de restaurant est bien entendu illégal Et en général je ne pense pas que quelqu'un de sein d'esprit va dire à sa femme Eh chérie j'ai une surprise pour toi Et si on allait manger ma soeur ? Par exemple un restaurant cannibale a été fermé par la police à Anambra au Nigeria Là-bas on y a découvert deux têtes humaines enrobées dans du cellophane prêtes à y être cuisinées Ce restaurant hôtel vendait de la viande humaine en tant que mais exotique sur son menu Et cela à des prix incroyablement haut Les plats ont même réussi à leurrer un pasteur qui ne se doutait pas du tout une seule seconde Qu'il était en réalité en train de manger de la viande humaine Quand les clients demandaient d'où provenait la viande Le restaurant leur répondait tout simplement que c'était de la viande de luxe Par contre leur existence permet aux gérants de ces établissements de se faire un petit pécule Qui va jusqu'à plusieurs milliers d'euros Maintenant que vous savez ça vous allez peut-être faire un petit peu plus attention Quand on vous propose une viande un peu particulière au restaurant Qui sait peut-être que ça pourrait être quelqu'un qui a été kidnappé Nourri et écharcuté pour satisfaire vos palais Et pensez pas que c'est exceptionnel non plus Puisque la viande humaine est tellement souvent cuisinée dans le monde Qu'il existe carrément des recettes et des livres de recettes Pour pouvoir devenir chez vous aussi un parfait petit chef cannibale Miam ! Mais ce n'est pas tout passons à la seconde histoire Elle se déroule durant un cours d'informatique C'est une journée comme les autres et Bob trouve le temps relativement long Ses potes élus décident donc durant leur cours d'aller se promener sur le deep web Et là bas ils tombent sur un site très gore Genre très très gore La page contenait un guide expliquant comment cuisiner une femme Pire que ça, une femme vivante Bon déjà de base cuisiner une femme morte c'est pas terrible Mais là on est vraiment à ça dessus Il y avait vraiment toutes les informations possibles et imaginables dans cet ebook Les méthodes de cuisson, les méthodes de coupe en fonction des différents types de corps Les recettes, le guide du parfait petit cannibale Et le pire c'est qu'ils expliquaient comment garder la femme vivante le plus longtemps possible Durant la préparation pour les faire souffrir un maximum J'ose à peine imaginer le nombre de femmes découpées et torturées pour écrire ce bouquin Et bah putain, bon c'est une histoire qui pourrait donner l'eau à la bouche à George George vous ne le connaissez pas encore mais vous allez l'adorer Son passe-temps à lui c'était de cuisiner la viande de femme et disait que ça avait un coup de boeuf Le mec a même cuisiné des femmes qui avaient des enfants Il a filé à la pauvre gamine de la viande assaisonnée de sa propre daronne Pour ensuite la garder puisqu'elle était désormais orpheline Il travaillait en duo, il était avec sa femme Et ils ont ensemble tué et dévoré officiellement trois jeunes femmes Bien que les autorités locales suspectent qu'il y avait plus de victimes Heureusement il est actuellement en prison Et on dit même qu'il aurait proposé de travailler dans les cuisines D'après certains gardiens Sérieusement ce tueur en série mériterait une vidéo à lui tout seul tellement il est flippant Restons dans le domaine de l'alimentaire avec une nouvelle histoire Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans un restaurant Pépère une fois que vous avez fini vos cours ? Et bah en tout cas c'est ce qui est arrivé à Kletch Kletch nous raconte qu'un après-midi il a décidé de se balader sur le deep web C'est une activité comme une autre on va pas juger Puis soudainement ça l'a saoulé il a décidé de partir dans un restaurant pour aller bouffer un hot dog frites Là encore une fois il fait ce qu'il veut Y'a aucun soucis d'ailleurs ça se déroule très très bien Il a très bien mangé et le temps qu'il revienne chez lui il va réouvrir son ordinateur Et constate sur le deep web qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie Une vidéo de lui Qui mange dans ce fameux restaurant Comme quoi on ne sait jamais vraiment qui c'est qui nous observe C'est tellement facile de pirater une caméra de surveillance et de regarder les gens à leur insu Pour l'anecdote une fille de 8 ans avait été spillée dans sa chambre au Tennessee A travers la caméra de surveillance que sa famille avait installée 4 jours auparavant En 4 jours un inconnu avait réussi à pirater la caméra et le micro de l'appareil Et faisait jouer des petites musiques de Noël dans la chambre de la petite Alissa Lemay Il prétendait être le père Noël et voulait devenir son amie C'est après avoir questionné sa soeur sur les fameuses musiques Que la petite réalise que normalement y'a personne dans sa famille qui en jouait Et que c'était uniquement dans sa chambre Le pirate pouvait non seulement voir la fillette mais aussi lui parler Et en revisionnant les images de la caméra de surveillance de la chambre d'Alissa Les parents découvrirent que l'étrange voix l'encouragait à adopter des comportements étranges Ouais vous pouvez je pense imaginer ce qu'il lui demandait Les histoires de caméras de surveillance piratées publiées directement sur le deep web Il y en a des tas Il est vraiment pas rare d'en avoir Et d'ailleurs je crois que Squeezie avait fait une vidéo justement Où il parlait d'un mec qui s'était fait stalker chez lui etc Parce que justement son petit hobby c'était d'être un voyeur en fait concrètement Le conseil que je pourrais vous donner c'est Mettez au moins un petit papier sur votre webcam On sait jamais hein Mieux vaut prévenir que guérir ce serait quand même con de vous retrouver sur le web Alors que vous n'avez strictement rien demandé Et pour continuer sur les histoires ultra flippantes En tout ce qui est piratage Sécurité personnelle totalement compromis sur internet Je vais vous raconter l'histoire de Philippe Philippe nous raconte qu'un jour il se promenait de lien en lien sur le hidden wiki A un moment il va tomber sur un lien sans nom Qui va l'amener sur une page plutôt étrange Un mur de briques Un simple mur de briques Et rien d'autre Alors qu'il se prépare à fermer la page Un homme masqué sort du mur Il va lui dire bonjour avec un ton très amical Croyant être tombé sur un prank Donc Philippe va juste rester voir pour voir jusqu'à où la blague va aller L'homme va lui demander s'il va commencer à parler Intrigué Philippe commence alors à taper sur son clavier Mais l'homme va alors le couper dans son élan En lui disant non pas au clavier Parle Un petit peu inquiet mais quand même curieux Philippe va lui demander qui il est Et la seule réponse qu'il aura sera Je suis ton ami Philippe à présent ne fait vraiment plus le malin Il commence à m'a flipper pas mal Son visage va se décomposer Et en vrai ça peut se comprendre L'homme va lui dire qu'il ne doit pas s'inquiéter Et que ce serait même plus facile de parler en face à face Philippe va alors entendre le mec taper sur son clavier Et va se précipiter sur le bouton de fermeture de la fenêtre En espérant que l'homme au mur N'ait pas le temps de trouver sa localisation Les dernières choses qu'il entendra seront Pas la peine Ça ne fonctionnera pas Avant bien évidemment qu'il n'arrache la batterie de son ordinateur A ce jour Philippe ne sait toujours pas si la personne qui était derrière l'écran A réussi à voir son adresse ou pas Et malheureusement des histoires comme ça Il y en a encore des centaines sur le deep web Oui c'est pas forcément qu'un endroit très sympathique Ou au contraire ultra terrifiant Mais il y a un entre deux qui reste très flippant Comme on a pu le voir aujourd'hui Moi je vous conseille pas d'y aller sans aucune protection Donc encore une fois merci à TotalAV d'avoir sponsorisé la vidéo Le lien est en description Je le rappelle N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si la vidéo vous a plu Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire Ciao Sous-titrage ST' 501